Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir sans sortir de chez soi. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Vert, son village, son église et son très très beau château, perché sur un éperon rocheux au confluent de la Dordogne et d'un de ses affluents, le Gestas. A peine arrivé, s'offre à nous une vue étendue sur la rivière, très large à cet endroit, sur la plaine et les coteaux de la rive droite. Un vrai bonheur pour les yeux. Mais intéressons-nous un peu à son histoire. Dans le secondien du XIVe siècle, Bérard d'Albray englobe le premier château, une tour sur une motte, dans une vaste forteresse dont il reste aujourd'hui le donjon, le châtelet d'entrée et les douves, qui ont toujours été sèches. Le château reste aux mains des Albray de Vert jusqu'à la fin du XVIe siècle. À l'état de ruine, le futur Henri IV le vend en 1583 à Augier-de-Gourgue, président au bureau des trésoriers des finances en Guyenne. Louis de Foix, le célèbre architecte du phare de Cordouan, est chargé de le transformer en château d'agrément, dans le style de la Renaissance. Il crée la magnifique façade ornementale d'un très grand raffinement. Du côté de la Dordogne, une imposante terrasse domine un jardin soigneusement dessiné. Un grand colombier est également construit. Le château, dont les travaux sont terminés vers 1589, est devenu un palais, tout en gardant des éléments défensifs, dont un pont-levis, pressé dans l'entrée, transféré du côté du bourg. Lors de la fronde, le château est gravement endommagé. A la fin du XVIIe siècle, l'évêque de Bazas, Jacques-Joseph de Gourgue, restaure l'édifice et fait élever un gros pavillon couronné d'un dôme à l'impérial, en avant de la façade vers la Dordogne. Sous la terrasse, un passage est percé, menant de la cour à un portique d'où un escalier à plusieurs courses conduit vers le jardin. Des transformations aient été effectuées au XIXe et XXe siècle, surtout à l'intérieur, dont le décor a été restauré. Les curieux apprécieront le mobilier d'époque Louis XIII et Louis XIV, ainsi qu'une belle collection de tapisseries des gobelins, d'Aubusson, Beauvais. Le parc d'un grand intérêt comporte un jardin à la française en bordure de la rivière, un jardin médiéval et un parc à l'anglaise. On y voit souvent les enfants s'y dégourdir les jambes et les curieux se promener jusqu'au bord de l'eau. Faisant l'objet de soins attentifs par ses propriétaires, le château de Vert, l'un des plus beaux châteaux de la Nouvelle-Aquitaine, à 15 minutes de Bordeaux seulement, est vraiment le lieu idéal pour une belle sortie en famille dont la visite ravira petits écrans. D'ailleurs, de nombreuses animations sont souvent organisées en direction des plus jeunes. Une visite que votre tribu adorera, on vous le garantit !